bonsoir à tous faut vraiment être singlé là on est dimanche soir il fait 5 degrés il est 20 heures je viens d'arriver sur un poste là que j'ai amorcé vendredi là j'ai travaillé toute la journée tout le week-end parce que moi je travaille le week-end j'ai travaillé 12 heures je me suis levé à cinq heures et je peux qu'aller pêcher demain lundi alors du coup je trouvais que ça faisait un peu loin vendredi jusqu'à lundi j'ai dit faut quand même que j'annonce encore un coup ce soir histoire que d'avoir un peu plus de chance d'attraper au moins un poisson parce que c'est un nouveau poste que je connais pas encore j'ai jamais essayé alors faut et en plus ça fait un mois que j'étais pas à la pêche là j'étais en vacances j'ai eu l'occasion d'aller en sicile j'ai pas hésité mais du coup je suis vraiment comme comme là il faut que j'attrape une carte parce que ça fait trop longtemps en plus c'est une de mes saisons favorites là il ya plus grand monde sur les berges il y en a plein j'ai même vu qu'ils disent qu'ils ont fait leur dernière de l'année qui pêchent à la moselle en plus ben tant mieux comme ça je vais être tranquille en plus c'est là où il ya des beaux poissons à faire et c'est vraiment l'ambiance que j'aime quoi en plus le seul le seul truc de bien devenir amorcé tard le soir comme ça c'est qu'il ya personne qui vous voit quoi ça c'est bon toujours un bon côté des choses alors comme dit j'ai amorcé 5 kg de bouillettes vendredi là j'ai de nouveau pris un bon 5 kg et dommage à pêcher enfin fin d'après midi je ferai une nuit et le mardi je pourrais pêcher jusqu'à 14 15 heures comme ça voilà j'ai encore les bouillettes que j'ai pêché toute l'année avec là il me reste à peu près 40 kg là j'ai roulé 15 kg il me reste encore 20 25 kg à rouler et là j'ai déjà commandé toutes mes nouvelles farines pour pour la fin de saison là j'ai encore 150 kg à faire les nouvelles bouillettes là je vais faire une petite vidéo je pense je vais vous faire découvrir ma nouvelle bouillette bien ce que vous en pensez bon allez très bien de barbardage on va aller on va aller avoiné tout ça on va aller avoiné tout ça on va aller avoiné tout ça on va aller sans faire je viens d'arriver de nouveau sur le poste de pêche finalement hier c'était lundi là j'avais un repas de famille à midi et comme je m'en doutais je suis pas allé à la pêche le soir c'était c'était un peu arrosé on va dire et du coup là c'est mardi et ben je suis revenu pour amorcer 5 kg de nouveau bah c'est mieux comme ça comme ça ça va faire vendredi 5 kg dimanche 5 kg mardi 5 kg et demain normalement demain c'est la bonne demain soir je viens faire une nuit je pêcherai mercredi jusqu'à jeudi fin d'après normalement ça ça y est c'est le grand jour enfin à la pêche après plus d'un mois d'absence ça fait plaisir et les nuits la nuit aussi ça fait longtemps à l'âge et j'ai tendu toutes les cannes malheureusement je me suis un peu fait avoir parce que je savais que c'était pas profond mais en fait c'est vaseux à mort j'ai pris les deux petits rhod pod avec les grands piquets que j'avais les dernières pêches là pour aller dans l'eau en water mais en fait il ya trop de vase c'est pas la peine alors je dois les mettre au bord et là je suis sur un chemin où il n'y a pas beaucoup de place et la prochaine fois faut que je sorte le fish cone c'est un rhod pod que j'ai depuis longtemps bah comme quoi ça sert de garder les trucs celui-là je le jetterai jamais d'ailleurs c'est un rhod pod qui passe partout mais bon c'est quatre cannes quoi moi j'aime bien mettre deux et deux mais là en fait vu que je peux pas mettre dans l'eau je peux pas y se passer je vais devoir mettre quatre cannes comme ça quoi alors autant le prendre celui-là et là je suis venu amorcer avec ma golf pour par souci d'économie parce que consomme beaucoup moins que la camionnette là et je viens de m'apercevoir bah j'oublie toujours quelque chose ben là j'ai laissé la pelle et le cobra dans la voiture bon normalement j'ai amorcé trois fois trois fois en une semaine tous les deux jours en six jours exactement trois fois cinq kilos alors je pense que ça devrait quand même peut-être donner un peu j'espère parce que bon c'est un nouveau coin que je suis jamais venu j'ai jamais pêché mais je le sens bien mais en tout cas je peux pas faire de rappel rien et même surtout en partant quoi c'est surtout ça je comptais je comptais mettre tout mon saut en partant pour continuer à pêcher sur ce poste là de tout jusqu'à la fin de la saison jusqu'à mi janvier je pense je pourrais pas amorcer un trajet pour rien j'ai allumé le poêle à pétrole là qu'il est en train de chauffer tout doucement me poser casser la croûte et attendre le départ allez on croise les doigts oh punaise j'ai bien dormi là trop bien dormi puis l'aise ça c'est bien la moselle amorcer trois fois cinq kilos à six jours tous les deux jours régulièrement et pas un bip de toute la nuit comme quoi suffit pas juste d'amorcer il faut trouver aussi la bonne place et là en l'occurrence c'est pas la bonne bon après par contre il ya un sale vent du nord et il fait quatre degrés ce matin alors ça peut des fois couper l'alimentation des poissons mais ça je le saurais jamais parce que je vais pas revenir ça c'est sûr alors je vais faire une bonne omelette j'ai quand même relancé les cannes j'en avais une qui était accrochée sur quatre l'a cassé d'air en ramenant le bas de ligne juste j'ai relancé les trois autres un peu plus loin parce qu'ici c'est très large à au moins 160 mètres alors peut-être que peut-être qu'ils sont plus loin dans le chenal je sais pas et je vais faire un bon petit day j'ai profité un peu parce que bon ça ça revient cher de venir ici alors je vais pas remballer tout de suite je vais essayer d'en profiter quand même avec tout l'amorçage que j'ai fait tout cet investissement pour rien pour l'instant ça fait un peu chier mais c'est la pêche allez check bon je suis motivé alors ça a rien donné ce matin comme je disais en toute la journée j'ai zoné zoné pour trouver un poste de pêche accessible avec la camionnette et aussi j'ai sondé en même temps que le dipper à chaque fois partout accessible et tranquille et je m'en suis enfin trouvé un mais ça a été dur il y en a vraiment pas beaucoup en moselle en on n'a plus le droit d'aller nulle part partout il ya des barrières il y avait même là où il y a des barrières alors on se garait derrière la barrière maintenant il ya écrit interdictionnés c'est vraiment on n'a plus le droit plus le droit plus loin c'est vraiment misérable mais bon c'est bon j'ai réussi à m'en trouver un là et je me suis fait un petit poste il y avait des postes un peu plus loin et tout mais je préfère me faire mon poste à moi comme ça je suis tranquille et de toute façon je n'ai pas ouvert à fond quoi parce qu'il manque encore un peu des outils là j'ai déjà morcé à la main dessus parce que bon ce qui est bien c'est que c'est direct profond il ya direct 4 mètres cinquante pas loin du bord bon j'ai commis 2 kg 5 parce que justement j'ai quand même amorcé un peu plus loin quand même un peu parce que ça fait un peu près là et voilà quoi on va creuser les doigts on est jeudi je compte pêcher lundi de nouveau enfin de nouveau comme d'habitude je pêche toujours les lundis en fait c'est le jour que je peux mais je vais venir à morcer sans doute dimanche comme il faut et peut-être même demain ou samedi samedi dimanche j'espère que cette fois ci ça ça donnera un peu plus ça parce que là c'était vraiment bon allez on garde la pêche voilà les amis dimanche 13h30 faut pas regarder l'heure déréglée fait deux degrés je viens d'aller amorcer et de préparer le poste j'ai ramené le coupe coupe bon il fait froid mais moi je suis en transe il est 16h17 on est lundi 5 décembre 2022 il fait à effet trois degrés trois degrés l'après midi là la nuit il doit faire un degré et l'eau l'eau doit être encore à 6 7 là en surface avec le dipper je l'ai pris j'ai un petit poisson qui vient de remonter à l'instant le premier que je vois depuis que j'amorce alors j'ai les quatre cannes sans jeter j'ai mis deux et deux je pêche pas trop loin parce que c'est assez profond rapidement le chenal est assez près les péniches passe en plein milieu même des fois assez près alors je vais pas tenter le diable comme d'hab c'est la canne la plus en avant je l'ai mis la plus au bord et un plus en amont la plus loin comme ça je pêche en éventail comme ça je bloque aucune canne voilà j'ai amorcé deux petites pelles par cannes en tout huit pelles de bouillettes et de folie mais euh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501